Musique C'est à vous la suite à notre table ce soir, un humoriste qui pourrait rentrer dans le livre des records. Le seul homme a proposé un spectacle de 60 minutes en impro totale. Bonsoir Kayron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Plaisir. Et vous n'êtes pas venu les mains vides, on a déjà commencé à grignoter. Ah oui, bye bye. Ce sont... C'est des pistaches iraniennes en fait. Et pas que des pistaches, c'est des noix de cajou. C'est des noix de cajou et des fruits secs, mais voilà, chez nous c'est... Bon alors, on remarquera que les garçons ont entamé et du coup il y a des restes de pistaches qui... T'en as pas mangé toi. On ne voit pas que les garçons... Elles sont où les tiens ? T'en as pas mangé. Mais je les ai refilés à... J'aimerais qu'on zoome un peu pour votre maman. Elle a été très appréciée le cadeau. Fais rejeter, c'est bien le prénom de votre maman. C'est bien dit en plus. On vous remercie et à la fois on ne remercie pas parce que voilà. On a pas de le mettre au milieu ou pas. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce cadeau. C'est délicieux. Non mais c'est avec plaisir. Merci beaucoup. On va parler très longuement de 60 minutes, ce spectacle que vous jouez depuis près de dix ans. Ouais. Voilà. Vous voulez bien improviser sur le menu d'Armand ? Oui mais là si je ne me trompe pas c'est... Je vois petit pois, radis, carottes... Ça ressemble à un ceviche si je ne me trompe pas ? J'ai bien peur que vous vous trompiez. C'est ça, c'est un ceviche. Ah bon ? C'est un ceviche ? Non, c'est pas du tout un ceviche. Ah non ! Pardon, je croyais que c'était un bout de poisson mais en fait c'est une sauce. Ouais, c'est un flan. C'est un flan. C'est un flan mais un tofu en fait, voilà. D'accord. Ça a l'air fantastique. Non merci. Non vraiment, vraiment c'est pas une bonne chose. Armand, des explications. Alors oui, c'est un tofu d'aillé. On a fait infuser de l'aillé dans du lait de soja et après on a essayé de retrouver un petit peu ce qu'on retrouve dans notre jardin. C'est tous les légumes du potager, quelques fleurs, il y a de la fleur d'ail, de la fleur de coriandre, roquette, un petit peu de carotte, navée et bien sûr de la courgette. Qui arrive maintenant. Ah oui, alors ? C'est bon. Un commentaire, Gairon ? Non mais j'ai hâte de goûter maintenant. Mais je vous en prie. 60 minutes, c'est un spectacle qui est différent chaque soir avec une promesse. Vous faites rire toutes les 7 secondes. Ça vient vite. Il y a un rire dans la salle toutes les 7 secondes. Et vous chronométrez. Et si ça se passe pas, c'est pas homologué. En fait, c'est un journaliste, c'est un jour qui a fait la remarque et donc on s'est mis à chronométrer, on s'est rendu compte que c'était vrai. C'était le cas. Mais ouais, c'était le cas. C'est dingue. C'est super, c'est bien. En fait, chaque humoriste, quand il travaille, il a envie de mettre en avant quelque chose. Il y a celui qui veut montrer qu'il est comédien. Donc du coup, il passe par plein de sketchs pour montrer des personnages. Il y a celui qui veut montrer qu'il joue des instruments de musique. Il y a celui qui veut montrer quelque chose. Moi, c'est vraiment le rythme qui me motive plus que tout le reste. Donc j'ai même des sujets dont j'ai envie de parler, mais que je n'aborde pas sur scène parce que ces sketchs-là que j'ai écrits, ils sont pas au niveau des autres. Donc, dans mon stock de blagues imaginaires de trois heures de spectacle, il n'y a que des passages avec un rire toutes les sept secondes dans ces passages-là où c'est très rythmé. Et puis, il y a l'impro aussi. Moi, je vous ai dit que deux fois sur scène, c'est jamais le même spectacle. Merci. On va y revenir. On regarde un extrait. Pourquoi vous servez le thé comme ça, les rebeux, là ? Pourquoi vous faites ça, sérieusement ? Pour mélanger le... Pour oxygéner. Quand tu te pisses, l'oxygène aussi ou pas ? Bon, bon appétit. Merci. Si vous improvisez, comme le dit Marion, qui fait qu'il y a un spectacle différent et unique chaque soir, c'est parce que, tout simplement, vous n'arrivez pas à mémoriser un texte. J'ai commencé comme ça. Au début, je n'arrivais pas à me rappeler de mes textes. Et je pense qu'il faut faire de ces faiblesses des forces. Et un jour, au lieu de ne pas savoir comment rebondir, j'ai osé du republique. Voilà, j'ai oublié. On va parler d'autres choses. Et c'est parti comme ça. Et puis, à force d'improviser, j'ai trouvé des thématiques différentes de mes collègues. Et je me suis dit, je vais aller à fond sur l'impro. Et c'est une remarque de fabriquer. Et de toute façon, vous ne pourriez pas rejouer les mêmes sketchs tous les soirs ? Ça vous ennuierait ? Ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ouais. Vous vous ennuyez vite ? Très vite. J'ai des problèmes de concentration. Toutes les 7 secondes. Pour une anecdote, j'ai mis 8 ans à avoir mon permis de conduire. Parce que j'ai raté le code 3 fois. Et à chaque fois, j'arrive à la question 8. Et la voiture peut-elle passer, peut-elle pas passer ? Et au lieu de répondre, moi je lui dis, tiens, on dirait la voiture d'un tel. Mais qu'est-ce qui devient lui ? Et le temps que je sors de mon flash, on a la question 12. Donc je pose le truc, ça ne sert à rien. J'arrive pas à me concentrer. Il ne faut pas improviser sur le code. C'est génial. L'improvisation, c'est une mécanique, un exercice ? Ça s'apprend ou pas ? Bien sûr. Il y a des... C'est comme tout dans la vie. Il n'y a aucun être humain qui peut faire rire non-stop en improvisant. Ça n'existe pas. Il y a même des soirs où les gens sortent du spectacle. J'ai pas envie de mentir au public. Patrick vient d'improviser, il vient de jongler avec deux pistaches. C'est pas mal. Avec deux noisettes. J'ai pas envie de mentir au public et de lui faire croire que c'est possible d'improviser non-stop pendant une heure. Il y a des soirs où les gens rigolaient, ils sortent et me disent « Waouh, t'as complètement improvisé ». Et moi, je sais que j'ai improvisé deux minutes. Pas plus. Sur une heure. Oui, parce qu'à force d'improviser, il y a des choses que je garde. Et quand la situation se représente... Dans une sorte de cloud au-dessus de votre tête. Exactement. Quand la situation se représente... Clac. Il y a quelqu'un qui vient en retard. J'improvise un truc. Ça marche pas. C'est pas grave. On continue. Trois jours plus tard, quelqu'un qui arrive en retard. J'improvise un truc. Ça marche. Je le note dans un coin de ma tête. Quelqu'un qui arrive en retard trois jours plus tard. Je fais le truc qui a marché et je tente une autre blague. Ça marche. Et à force que cette situation se présente... Maintenant, si quelqu'un arrive en retard, j'ai un bloc de 5 minutes. 1h30 de spectacle. Sur la personne. Et tout le monde se dit « Waouh, c'est un génie qui vient d'improviser ». Non. C'est que du travail. Vraiment, c'est que du travail. Il y a un article du Parisien qui expliquait comment avoir de la répartie. Ça s'apprend, la répartie ? Bien sûr. L'anticipation et la répétition. Pour moi, c'est les maîtres mots de tout, dans n'importe quel travail en fait. Pas que sur scène. Si on anticipe les éventualités et qu'on a répété, qu'on est prêt... Mais jamais pris au dépourvu. Si, c'est possible. Il y a des soirs où il y a des trucs vraiment... Des fulgurances. Oui. Et puis, parfois, il y a des situations dingues. Vraiment, moi, je veux pousser le public à s'exprimer. Donc, l'autre fois, j'ai créé une chaîne YouTube, maintenant, où je mets régulièrement les improvisations que je ne peux pas réutiliser. Parce qu'il se passe chaque soir vraiment des trucs fous dans la salle. Et parfois, l'autre fois, je demande qui a fait le... Les filles, dites-moi un cadeau romantique qu'on vous a offert. Il y a une fille qui dit, il m'a acheté une étoile. Et j'ai appris, à ce moment-là, qu'il y a des mecs qui vendaient les étoiles. Oui, des constellations. Qui ne nous appartiennent pas. Mais c'est fou de vendre des étoiles. Et c'est fou que des gens dépensent de l'argent. Des vraies étoiles. Des vraies étoiles. Moi, je viens et je vous dis, voilà, bêta gamma 12. Celle-là à gauche, elle à toi, maintenant, pour 500 euros. C'est incroyable. Mais c'est possible. Et je découvre ça. Et donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à mettre maintenant des vidéos de choses... Très bien, Madame Cohen, qu'elle ne lui offrira jamais. Ils ne se reproduiront plus, du coup. Franchement. Au-delà des étoiles, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas de tabou, pas de limite, et c'est jamais... C'est toujours drôle. Quel est le secret ? Je pense, c'est de... C'est de... Alors, parfois, je peux être maladroit. Je veux... Il se peut. Oui, on donne l'impobisme. Ça n'existe pas. La blague qui fait rire 100% des humains n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui a une fêlure, qui a un problème par rapport à un tabou, quelque chose qui, lui, n'a pas réussi à régler. On les connaît. Non, mais c'est vrai qu'il y a des minorités qui vont rester figées. Après, nous, en tant qu'humoristes, on est obligés de considérer le bloc public. Si on fait une blague et que le bloc public ne rigole pas, on la jette. Et je pense qu'il faut juste ne pas être méchant. Ça veut dire que quand on fait rire, c'est pas au détriment d'eux. Oui. Je pense que le secret, il vient de là. Après, on peut se tromper, mais on recommence pas. Quand on est humain, on fait des erreurs. Mais le but, c'est vraiment de ne pas être méchant et de ne pas de blesser. De faire rire. Et même quand vous êtes rude, il a un tel regard, ce garçon, il a un tel sourire qu'on accepte tout. Autre originalité de votre spectacle, c'est que le public est éclairé. Pour vous, c'était intimidant au début ? Non. Non, c'est un choix. J'ai choisi de jouer avec la lumière éclairée avec le public. Et même parfois, je fais une blague parce que je vois les gens au bout de 10 minutes qui applaudissent et puis regardent. Je leur dis, je vais répondre à votre question. Ça ne va pas s'éteindre. On va tous se voir. Et c'est pour ça que je choisis d'ailleurs des salles à taille humaine. Où il est possible d'éclairer le public. Où les gens se voient entre eux. Où moi, je les vois ou ils me voient aussi bien pour créer une soirée unique ensemble. Mais vous savez aussi que pour ceux qui viennent vous voir pour la première fois, il y en a encore. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Ils sont un peu surpris. Ils sont un peu intimidés. Inquiets même. Mais c'est bien de surprendre son public. Je pense que le jour où on donne exactement au public ce qu'il attend, on peut juste au maximum le satisfaire. Ils ont payé pour quelque chose et ils sont contents. Quand on prend le risque de les surprendre, soit on les déçoit, mais si on les surprend agréablement, c'est une sensation folle d'être surpris agréablement, de ne pas s'attendre à quelque chose et d'avoir mieux que ce qu'on espérait. Donc, je prends ces risques. Mais par exemple, au début, vous demandez qui ne veut pas avoir l'interaction avec moi ? L'interaction avec moi. Il y a quand même une petite hésitation. Les gens n'osent pas. Ils disent ça y est, il va m'allumer si je dis moi. Mais après, ils voient que ce n'est pas le cas. Mais je comprends, bien sûr, parce que j'ai parlé au public pendant plusieurs minutes. Je charrie un peu, etc. Il y avait beaucoup d'interactions. À un moment donné, je dis qu'ils ne veulent pas que je lui parle. Mais tous ceux qui lèvent la main... Ne leur parlez pas. Non, voilà. Je les note. J'ai le schéma de la salle en tête. Et je sais que tel siège, tel siège, tel siège, comme qui est-ce, j'élimine. Et du coup, je sais que lui, je ne lui parlerai pas quoi qu'il arrive. On avait reçu un de vos collègues québécois, Sugar Samy. Oui. Qui lui aussi fait de l'info. Et il nous avait dit « Je trouve que le public français est un peu timide. Vous ressentez ça, vous ? » Alors, ça dépend. Je joue à Montréal aussi beaucoup. Et le public est fantastique. Moi, je trouve mon public de Paris fantastique aussi. Après, c'est vrai que plus on s'éloigne de la capitale, plus on va en profondeur. Après, je ne parle pas de Marseille, de Lille, je ne parle pas des grosses agglomérations. Mais plus on va en profondeur, moins il y a cette culture et surtout cette diversité, par exemple, ethnique. Là, j'ai joué dans une ville. J'ai passé un super moment. C'était à Château-Gontier, il y a quelques semaines. Et... Super moment, mais public assez timide. Et à la fin, on me dit « Oui, mais c'est normal. On est une ville de, je crois, il y a 24 000 habitants. La salle était de 800, elle était pleine. Donc, ils se connaissent tous, les gens. Donc, forcément, ils n'ont pas envie de raconter leurs trucs. Et... C'est normal. Mais en vrai, non, Montréal... Il y a moins d'anonymat, oui. C'est ça. Mais même au Canada, il y a des endroits où on est dans la profondeur, dans le Québec profond, où les mecs, ils sont aussi perdus et ils sont froids et ils lâchent rien. Mais c'est plus une question aussi d'éduquer le public. On n'a pas encore l'habitude en France de cette pratique. Camille Balland, notre reporter, est allée à l'Européen. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avant le spectacle, elle vous a trouvés en pleine concentration. Ha, 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 ha ! Allez ! Allez, Camille, moi, je ne suis pas Kadhafi. Je suis entouré de ma garde rapprochée. Avant le spectacle, il y a toujours des parties de ping-pong ? En vrai, la scène, ça reste un sport, donc ça me permet de m'échauffer. C'est comme un échauffement. Et là, tu vois, par exemple, je joue en détente, quoi. Je suis avec la France, avec les deux petites en même temps, il y a un truc qui se passe. Je ne suis jamais caché derrière le rideau pour observer des gens. J'en parle là, en fait. Voilà. Donc, j'ai découvert la première partie quand je suis ici. La première partie, maintenant, c'est que j'arrive là. Et regarde, tu as des gens partout. Droite, gauche, devant, derrière. Tu as des gens partout. Et ils te voient et ils te voient. Et c'est ça qui permet de créer la dynamique que tu vas voir tout à l'heure pendant le spectacle. On ne se connaît pas ? On ne s'est jamais vus ? Tu es déjà venu au spectacle ou dans la salle ? Je n'oublie jamais des visages. Essayez pas de me feinter. Des gens que je ne connais pas. Non, mais ne commence pas. Dans un club échangiste. Tranquille, tranquille. Qu'est-ce que vous aimez chez Kyron ? Sa spontanéité, l'interaction avec le public. Sa capacité à improviser qui est très très forte. Il casse un peu les codes. Il n'y a pas de jugement. C'est toujours bienveillant. Et soirée cruelle, mais sincère. C'est la combien dième fois que vous venez le voir ? Plus d'une dizaine de fois. Sixième fois. Moi, c'est la deuxième fois que je viens le voir. Et ce qui est génial, c'est l'impro, tout simplement. Est-ce que vous trouvez que parfois il va trop loin ? Non, justement. Pas du tout. Non, parce que c'est fait avec intelligence. Il arrive à s'adapter à son public. Après, il faut être ouvert d'esprit. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit nous, on va chier dedans, d'accord ? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi ? C'est un A ? Non. Ça, ça va se prononcer. 60 minutes, c'est beaucoup trop court avec Kyron. Cet humour, vous l'utilisez aussi sur Instagram où vous publiez tout comme dans votre spectacle, sans auto-censure, des messages privés, des textos de votre mère, même des photos de vous, enfants, que l'on va voir s'afficher. Voilà, ça n'avait pas l'air d'aller visiblement. C'est à cause de ma mère, ça. Et puis, bien sûr, des messages de vos fans. Alors, il y en a plein, mais il y en a un qui m'a, voilà, comment tu fais des blagues aussi drôles ? Je les vole à Tomer Sisley. Alors, les humoristes qui copient les stand-up américains, ça vous fait rire ? Bah... C'est bien de l'avouer. C'est un... C'est un... Pour moi, c'est un fléau dans l'humour. C'est... Moi, je... Je vais peut-être me mettre bon nombre de mes collègues ados, mais je soutiens un mort copycomic. Et je trouve que c'est... Qui est celui qui a dénoncé. Ouais, je trouve ça super. Il faut que ça sorte. Et même si on ne résout pas le... On ne va pas au fond du problème. Au moins, les mecs, ils réfléchissent à deux fois avant de revoler. C'est bien ça. C'est ni le milieu. Voilà. Je n'ai pas de problème avec ça. On va aller vous applaudir sur scène à l'Europe 1. Cairon. Merci beaucoup d'être ici. Restez avec nous. C'est pas fini. Il y a encore à manger. Je suis là.